Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Fashion's Life, votre émission des modes et tendances. Toute l'équipe s'est rendue au salon Beyond Beauty pour dénicher les marques et les créateurs émergents de la beauté de demain. Beyond Beauty, c'est toutes les tendances, toutes les nouvelles marques, toute la nouvelle génération du bio et tout le spa. La majorité des marques du Zoom sur Cosmeeting sont totalement inconnues ou se présentent pour la première fois à la distribution. Toutes ont ce potentiel d'originalité, de qualité et d'espoir. RenovSmile nous propose un nouveau kit d'éclaircissement des dents avec un activateur lumineux miniaturisé. Plus besoin de choisir entre santé et beauté, Studio 78 apaise la conscience de toutes les femmes en mal de green en proposant une ligne de maquillage certifiée par EcoCert. On s'oxygène, on s'évade, on prend l'air, on se met au verre pour une mise en beauté née sous le signe du bio chic, du beau green. Plongé dans le monde gourmand de pulpe de vie, c'est profiter de 7 soins bio à base de fruits frais, gorgés de soleil, achetés directement aux producteurs bio de la région méditerranéenne. 66-30 reste la marque novatrice essentielle pour hommes et la nouvelle marque Gazeli nous fait voyager en Azerbaïdjan. Cosmeeting est l'unique moment pour découvrir ses nouveaux concepts, ses nouveaux produits, les nouveaux gestes comme celui de la marque Soin Shocker. Avec ses patchs, pour réveiller des yeux fatigués, Adali est bien plus qu'une marque de cosmétiques biologiques. C'est une véritable philosophie, une nouvelle manière de concevoir la beauté, le soin et le quotidien des femmes. La gamme Adali se surpasse, harmonisée l'excellence de la transparence dans les formulations. Tous les produits ont été imaginés dans le but d'arriver à combiner le naturel et l'ultra technique pour une efficacité prouvée. Imisa, c'est le nom d'un village perché du Cap Corse, avec une vue panoramique sur le golfe de Saint-Florent et de l'île Rousse. Entre mer et montagne, c'est le symbole du pays de Anne-Benoît Giancarelli, sa fondatrice. Une façon de lui rendre hommage. Plus de 400 marques exposantes sont là pour nous étonner. Toutes ont ce potentiel d'originalité, de qualité et d'espoir. Le packaging de Happy Cosmetics nous laisse entrevoir la joie de vivre. La gamme intègre dans ses soins des extraits de plantes stimulant la libération de bêta-endorphine, la molécule du bonheur, par les cellules de la peau, responsable d'un état d'esprit propice au plaisir et au bien-être. Depuis 2007, Love to Love s'amuse à créer des sex toys et cadeaux en faisant référence au design et aux icônes de la pop culture. La marque ne cesse de surprendre avec des joujoux décalés, toujours soignée et désormais incontournable. Fidèle à sa devise, sexe, fun and rock'n'roll, Love to Love propose une ligne de cosmétiques érotiques. Ses produits gourmands annoncent des love sessions endiablées. Plus premium, plus glamour, plus associés à la recherche scientifique, plus ethniques, plus durables, les marques certifiées se présentent ici dans un nouveau jour. Au rythme de la croissance constante du marché, le concept même du spa évolue très vite. European Spa offre aux nombreux investisseurs, porteurs de projets, professionnels de l'hôtellerie ou spa managers, en quête de solutions haut de gamme, l'opportunité de rencontrer les meilleurs représentants de cette évolution et d'anticiper leur succès. Cette année, le Spa du Futur prend forme sur un espace de 100 mètres carrés. Au point central de l'exposition qui réunit près de 70 acteurs du spa, un espace exceptionnel matérialise pour la première fois tous les aspects du spa du 21e siècle. Le Spa du Futur amorce, à l'instar des évolutions informatiques, une série de nouvelles versions du spa, combinaisons idéales de luxe, écologie et profitabilité. Conscient et responsable, le consommateur du luxe sait que protéger l'environnement, c'est se protéger soi-même. En majorité, il souhaite investir pour un bien-être aux bénéfices éthiques. Le tourisme et l'hôtellerie de luxe ont longtemps eu peur de compromettre le niveau et la qualité d'accueil par une démarche écologique. Aujourd'hui, elle peut être source de rentabilité. Motive Essakov, concepteur du projet, mobilise son expertise approfondie de l'univers du spa et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour mettre en scène, en exclusivité avec ses partenaires, l'architecture d'une nouvelle façon de penser le spa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada